Musique Vous savez, dans la vie, il arrive des moments où l'on traverse des situations difficiles Et l'on a besoin urgentement de l'argent pour résoudre ces problèmes Et les biens immobiliers que nous achetons, à un moment donné, nous permettent de résoudre ces problèmes à cet instant T C'est ainsi qu'un client disposant d'un bien du genre a décidé de céder son bien pour régler une situation d'extrême urgence Bienvenue ici à Lomé, plus précisément à Agwe, Nive, Sobocito Environ 200 mètres du goudron du boulevard de la CEDA Ou 18 kilomètres environ de l'aéroport international Yansingbe Yadoman de Lomé A l'intérieur de cette maison, nouvelle construction R1 contenant au rez-de-chaussée Un appartement de trois chambres, un salon très bien équipé, qui est très bien fait pour vous Et au premier étage, un appartement de quatre chambres, un salon en coût de finition L'ensemble est bâti sur une superficie d'environ 300 mètres carrés Je vais parler bien sûr d'un demi-lot Tout ceci est mis en vente pour vous au prix de 51 millions de francs CFA Mise en vente pour vous au prix de 51 millions de francs CFA Et comme je l'ai annoncé à l'entame de cette vidéo, ce bien est mis en vente pour vous pour régler une situation Ça pourrait être une opportunité d'investissement pour vous Chers compatriotes togolais de la diaspora ou bien togolais résident Ici, à la finition du premier étage, vous pouvez rentrer en possession en termes de la location A près de 500 000 francs CFA par mois 500 000 francs CFA par mois pour une location de cette maison entièrement finie Et au bout de 10 ans, si vous investissez par exemple 60 millions Au bout de 10 ans, vous rentrez en possession de votre investissement Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin Là, vous allez pouvoir apprécier et prendre une décision rapide pour investir ici Pékin Groupe, les spécialistes de l'immobilier de Precio Béné au Togo Si c'est donc pour la toute première fois que vous nous découvrez Je vous invite à continuer à vous abonner, à partager, à liker Le droit de visite sera déterminé au moment opportun Et n'oubliez pas également que la commission à payer à l'agence en cas d'acquisition s'élève à 5% Visitons l'ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, nous sommes ici au niveau du premier coin La limite, ça commence de ce côté La façade, ça fait 18,01 mètre Et ça se termine au niveau de la clôture qui est juste en face de moi Nous avons par ici le portail pour un véhicule Et juste derrière moi, nous avons le petit portail L'entrée principale dans cette maison Donc je vous invite à rentrer à l'intérieur avec moi D'abord ici, il y a une sonnerie Bon, et bien voilà, nous sommes à l'intérieur de cette maison Et vous voyez un peu les fleurs qui sont plantées ça et là Il n'y a pas assez d'espace Mais voilà, ils ont utilisé minutieusement l'espace qu'il y a Et quand vous rentrez dedans, il y a ce fleur qui vous accueille De différentes vertus Et bien voilà, ici nous avons le compteur d'électricité Un compteur à carte ou bien compteur prépayé Je vous explique rapidement la composition de cette maison Donc ici nous avons la véranda ou bien la terrasse Si on peut parler ainsi L'appartement d'en bas, voilà l'entrée principale En baie vitrée, il y a également une autre entrée là-bas Qui rentre dans le couloir Nous avons à ma gauche par là l'entrée dans le garage Et également l'accès au premier étage Voilà comment nous allons procéder par rapport à notre visite Nous allons comme à l'accoutumée faire le tour du rez-de-chaussée d'abord Et le tour dont je parle, nous allons faire le tour de l'arrière-cours Comme ça pour découvrir l'espace qui est à l'arrière-cours Après ça nous allons découvrir le salon de l'appartement d'en bas Uniquement le salon parce que c'est un bien qui est occupé actuellement Et bien on continue donc, on fait le tour rapidement Ici voilà, là nous avons les escaliers pour aller au premier étage Ici c'est une toilette visiteur qui est prévue Et là cette porte également tombe je crois bien sur le couloir Ici nous avons le garage et ce n'est pas le garage Nous allons faire le tour du bâtiment Allons-y Ressortie du garage Par ici nous avons une toilette qui est réservée pour la femme de ménage de cette maison C'est une maison également que vous pouvez utiliser à usage personnel Et nous continuons de faire le tour par ici Et vous voyez, vous voyez l'arrière-cours Comment, voilà, c'est bâti C'est un bâtiment solide Avec une possibilité également de mettre encore un niveau sur l'étage Là c'est, ils sont en train de faire un travail là C'est la chambre réservée pour la femme de ménage Un peu le tour de l'arrière-cours Ici, voilà L'entrée également dans le couloir de l'appartement d'en bas Et ici, bien évidemment, nous avons le sechoir Et bien, quand on fait le tour, nous allons nous retrouver de l'autre côté De la terrasse de l'appartement d'en bas D'accord, nous continuons de faire le tour par ici Bon, voilà, comme on le dit, nous sommes arrivés à notre point de départ À présent, on découvre l'intérieur du salon Bon, et bien voilà, nous sommes à l'intérieur du salon Et comme je l'ai dit, c'est uniquement le salon que nous allons pouvoir visiter ici Mais lors de la visite, quand vous allez décider de visiter pour acheter Ils vont vous faire visiter également l'intérieur de quelques chambres Voyez, c'est très bien staffé avec un très bon design Nous avons également le carreau qui est de très très bonne qualité Et comme je l'avais annoncé, il y a plusieurs portes qui accèdent au salon Il y a la porte qui est juste derrière moi Il y a cette porte à ma gauche qui tombe sur les escaliers Qui monte au premier étage Il y a également une autre porte ici Je crois que ça doit tomber dans la cuisine Il y a également une autre porte derrière moi Qui tombe bien évidemment dans le couloir On vient d'avoir la permission qu'on peut vous montrer également le couloir Allons-y Et bien voilà, nous sommes ici dans le couloir Et bien voilà, vous voyez la position dans laquelle je me retrouve juste derrière moi Vous avez les trois appartements Il y a l'appartement principal qui dispose de sa salle d'eau à l'intérieur Juste derrière moi, les deux autres appartements là où il y a ses rideaux Partage la même salle d'eau qui est de l'autre côté en face de moi Nous allons découvrir rapidement la salle d'eau ici Voilà Voilà, voilà la salle d'eau C'est bon Repas là-bas La cuisine est de mon côté gauche Et puis ça, je vous avais parlé quand on faisait le tour du bâtiment Qui avait une porte qui rentrait dans le couloir Donc voilà la porte également Qui est juste derrière moi À présent, nous allons ressortir d'ici pour aller découvrir l'appartement En finition au premier étage 4 chambres Un salon Sans oublier que cette porte, ça tombe sur la véranda Et vous avez également parlé de ça Actuellement, la clé est un peu défectueuse Raison pour laquelle on ne pourrait pas prendre pas là On ne reprend pas le salon pour ressortir On continue notre visite par ici Et à présent, on monte sur le premier étage Bon, eh bien voilà, nous sommes au niveau de l'appartement du premier étage Ici, nous avons 4 chambres Un salon Nous allons faire le tour rapidement Par ici, nous avons la cuisine C'est même un dispositif corée des chaussées Voilà Nous avons la cuisine par là C'est déjà staffé Donc vous n'avez pas grand chose à faire Le défi estimatif pour finir le premier étage Se tournerait autour de 10 millions Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501